Bonjour, c'est limité. Moi c'est Romual, je suis développeur évangéliste sur Tizen. Vous connaissez Tizen ou pas ? Non, un petit peu. Tizen c'est un système d'exploitation, open source. Qui a été fondé par la Tizen Association. En fait, l'idée c'était de pouvoir créer un vrai système entièrement open source. Qui soit vraiment dissocié de tout constructeur. Donc il y a beaucoup de constructeurs et d'opérateurs qui se sont réunis. Pour pouvoir créer quelque chose de vraiment libre et ouvert. Donc, on peut voir dans ce groupe, la Tizen Association est vraiment divisée en deux groupes. Il y a un groupe, la Technical Steering Group, qui va s'occuper vraiment de tout ce qui est développement du système. Et tout le reste de la Tizen Association est là vraiment pour promouvoir le système, le mettre en avant. On a pour l'instant, on a à peu près 12 opérateurs et constructeurs qui font partie de la Directeur Board de la Tizen Association. Mais on a vraiment beaucoup de partenaires qui s'y ajoutent de jour en jour en fait et qui viennent prendre part à cette expérience. On a, comme on peut voir déjà juste sur les partenaires actuels, on a vraiment des gros noms dans le domaine du mobile. Donc, Samsung, LG, Huawei, Orange, NTT Docomo. On est vraiment sur des grosses enseignes. Donc, c'est ce que je vous disais, on a vraiment deux parts assez distinctes dans la Tizen Association. Donc, vraiment tout ce qui va avoir avec le développement du système, l'architecture, les API, l'interface. Et le reste, c'est surtout marketing, App Store, la promotion du système. Ce qui est assez intéressant avec Tizen, c'est que c'est vraiment un système cross-plateforme. Donc, on va pouvoir vraiment le placer sur tout et n'importe quoi. Il a été conçu pour ça et il est vraiment mis en avant sur cette idée-là de pouvoir vraiment avoir un système cross-plateforme avec vraiment une synchronisation assez simple. Donc, on peut, il est voué être mis sur Smart TV, on espère prochainement, sur ordinateur. Donc, on a une version, une version PC. Il faut savoir que de base, Tizen est basé sur un noyau Linux. Donc, après, smartphone, tablette et on a tout ce qui est appareil photo, caméscope, voire même tout ce qui va être firmware pour machine à laver et autres qui risque d'être basé à partir de Tizen. Pour l'instant, on attend de voir. On est sur le début. Le premier smartphone n'est pas encore sorti. Il va arriver vers la fin de l'année, on espère. Donc, pour l'instant, on est basé vraiment sur le smartphone. C'est la sortie de base. C'est la première chose. On espère pouvoir arriver assez vite. La version PC qui a déjà été présentée. Donc, Tizen PC qui a été présentée à la Tizen Developer Conference à San Francisco il y a quelques mois. Donc, voilà, on est vraiment sur un noyau Linux. C'est vraiment un système qui est assez sympathique et utilisé. Après, comme on reste sur un noyau Linux, on reste sur une distribution Linux. Toute personne qui est habituée à l'open source, à Linux, se reconnaîtra assez facilement dans du Tizen et aura une facilité d'utilisation. Donc, on l'a déjà vu aussi présenté en système IVI pour voiture. Elle a aussi à la Tizen Developer Conference. On peut voir vraiment le système, il est assez complet, il est assez sympathique. Il permet vraiment d'utiliser toutes les fonctionnalités qu'on peut utiliser dans une voiture. Ce que va faire de base un autoradio, donc on va avoir de la musique et autres. Mais aussi tout système de contrôle entier de la voiture, que ce soit la température, le système des portes, la navigation. On va avoir vraiment tout un système assez complet sur lequel on peut aussi installer des applications, développer des applications. On a l'un des points forts de Tizen, c'est vraiment les performances web. Donc, on peut développer en natif, on sait plus plus. Mais la grande force de Tizen, c'est vraiment l'HTML5. Donc, l'idée, c'était de toi positionner et délivrer la meilleure plateforme HTML5 qui pourrait exister sur le marché. Et donc, on a fourni une plateforme qui est vraiment optimisée pour l'HTML5. Donc, on a toutes les APIs du téléphone qui vont être accessibles à la fois via le natif, mais aussi via le framework web. Contrairement à certains systèmes, on est obligé de passer par des apps hybrides qui vont implémenter à la fois l'HTML5, à la fois le natif pour pouvoir avoir accès à certaines APIs. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'était vraiment de positionner la meilleure plateforme HTML5. Pour l'instant, on y est. Enfin, on y était déjà il y a quelques mois. On a vraiment... On est vraiment passé au-dessus de toutes les plateformes. On a la meilleure performance au niveau de la plupart des tests web qui testent HTML5. Donc, HTML5test.com, Readmark, qui va permettre d'évaluer les fonctionnalités requises pour des applications mobiles. On a vraiment un support à 97% des APIs HTML5. Ils sont toujours en train de bosser sur, justement, l'idée de pouvoir être sur... Approximer au milieu de 100%. Donc, contrairement aux piliers du marché, donc Android et Apple, on voit vraiment la différence à plus de 20% d'écart. On a vraiment une plateforme qui est très rapide. On a un accès vraiment à toutes les APIs qui peuvent exister, qu'on connaît. Donc, toutes les APIs W3C standards, les APIs Tizen pour accéder à tout ce qu'on ne peut pas accéder depuis le W3C. Et les autres technologies assez connues sur le web, peut-être que WebGL, JSON et autres. Donc, on a un nouveau store normal avec un nouveau système. Donc, un store assez intéressant, assez simple, il est assez simple, vraiment orienté utilisateur. On a le process, il est assez facile. On crée une appli, on la déploie. On a le Tizen, le Seller Store qui est déjà ouvert. Il permet de pouvoir déjà positionner nos apps sur le store, même si aucun téléphone n'est encore sorti. Donc, ça permet déjà aux développeurs de pouvoir créer leur appli, de pouvoir mettre leur appli sur le store, passer la validation avant la sortie des premiers téléphones. On a une validation sous trois jours qui se base en très peu d'étapes. En fait, on est assez libre sur le développement. Donc, on va, la validation, elle va checker certains guidelines graphiques. Parce que bon, pour tout système intéressant qui se respecte, on a besoin quand même de placer des guidelines. Mais ils ne sont pas tous obligatoires. On donne une orientation sans vraiment donner de vraies limitations. Certains guidelines obligatoires sont surtout liés au contenu pour éviter d'avoir certains contenus à caractère un peu déplacé, on va dire. Et on a une monétisation qui est assez facilitée. On peut vraiment gérer toutes sortes de moyens de monétiser son app, que ce soit des paiements in-app, de la pub, des revenus partagés. Ce qui fait que quand on a une appli payante, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter de compte, de payer pour pouvoir positionner des applis payantes. Tout se fait sur la répartition des revenus. Le développement, il est assez simple. On a un outil qui est assez complet et assez performant, qui est le SDK. Donc, le SDK, il est vraiment très complet. Il se base tout d'abord avec un IDE. Donc, l'IDE, il est fourni. C'est un Eclipse. L'idée, c'était vraiment de pouvoir tout donner, donner les outils clés en main pour pouvoir utiliser directement le système sans avoir à faire plein de configurations, plein d'installations, et chercher à comprendre comment il marche. Donc, après, je pense que vous connaissez Eclipse, non ? Donc, c'est assez simple d'utilisation. Il est assez bien fait. La répartition des éléments est assez bien répartie. Donc, on peut vraiment l'utiliser assez facilement dès la première utilisation. Il contient ce qu'on appelle un Web Simulator. Pour pouvoir justement tester l'interface Web de Tizen. Donc, quand on crée une Web App, on va vraiment tester comment elle va réagir au niveau Web. Le problème avec le Web Simulator, c'est que ce n'est pas un émulateur. Donc, il n'émule pas tous les éléments du téléphone. Ça veut dire qu'il y a certaines choses, comme par exemple, l'API File System qui va nous permettre de fouiller dans les fichiers du téléphone, qui ne va pas marcher. Parce que comme on n'émule pas tout le téléphone, on n'émule pas justement tout ce qui est à l'arrière. On va vraiment simuler juste l'interface Web. Le bon point, c'est que ça va permettre de tester très rapidement. Parce qu'il est très léger en ressources. C'est basé sur Chrome. Et il se lance assez rapidement. Et il permet vraiment de tester tout ce qui va être surtout l'interface et tout ce qui est HTML, JS de base sur notre application. On a l'émulateur qui est beaucoup plus lourd en ressources, mais qui va nous permettre vraiment de tester l'intégralité de nos apps. Il est aussi performant que si on déploie directement sur le téléphone. Donc, c'est assez intéressant à utiliser, mais c'est vrai qu'il est assez lourd. Donc, assez long à se lancer. Mais derrière, on a vraiment un très bon émulateur. On a un Event Injector qui va permettre justement d'envoyer n'importe quel événement sur le téléphone. Donc, pour pouvoir vraiment tester et simuler tous les aspects du téléphone et tout ce qui risque de se passer lors de l'exécution. Comme une batterie faible, un appel, un message. Et on va pouvoir envoyer toutes sortes d'événements et pouvoir vraiment tester l'app. On a un UI builder qui va nous permettre de créer notre interface sans avoir à passer par le code HTML. Donc, une personne qui connaît le JS, qui ne connaît pas beaucoup d'HTML, va pouvoir quand même créer son appli avec du drag and drop et vraiment pouvoir développer quand même son application en mode design. On a de la documentation, donc toute la documentation qu'on va pouvoir trouver sur les supports, donc la page d'accueil, donc vraiment toutes les informations qu'on va pouvoir trouver sur Tizen, qui se trouve sur Tizen.org. On a le site développeur qui est vraiment un site pour les développeurs avec la description des API, un forum, un forum d'entraide, des blogs. Donc là-dedans, il y a des blogs sur Tizen, là-dedans, il y a des blogs vraiment beaucoup plus techniques. On a vraiment, voilà, on a vraiment beaucoup de support qui est livré et tous ces supports-là sont accessibles depuis l'IDE sans avoir à sortir l'IDE, à passer par le net, à aller sur le site Tizen, on va pouvoir accéder à toute la documentation. On a aussi toute une gamme d'applications exemples qui est fournie dans l'IDE, donc qui est assez intéressant en fait. C'est vraiment des applications exemples pour permettre aux développeurs de créer, d'avancer sur leurs apps, leur montrer comment utiliser les différentes API. Donc les applications exemples qu'on va avoir vont être vraiment basées pour l'aide. Donc on va avoir une application qui va être centrée sur l'utilisation d'une seule API, et ainsi de suite. Et certaines applications un peu plus complètes qui sont là vraiment pour montrer le développement d'une app entière. Et donc c'est vraiment assez intéressant et ça permet vraiment de pouvoir tester énormément de choses, voir comment les choses fonctionnent sur des applications, sur des exemples concrets, pour pouvoir justement se lancer dans son application. Et on a un remote inspector qui va permettre justement de faire le pas à pas et autre directement sur le téléphone. Donc on a, on vous a déjà parlé de ça, on a en plus des informations sur le système, on a une page qui va nous permettre de télécharger toutes les sources. Parce qu'on reste sur de l'open source, on reste sur du ouvert, du totalement ouvert, donc tout est en libre téléchargement. Pour l'instant, on a à disposition la version smartphone et la version AVI qui sont déjà disponibles, qu'on peut télécharger. On a un émulateur aussi pour pouvoir tester l'AVI directement et pouvoir faire, si on a envie de développer des applications. On a un bug tracker qui est mis à disposition aussi. Donc, ce qui est intéressant aussi dans le fait, dans HTML5, c'est que comme on est sur le même système, on est sur du développement HTML5, on va pouvoir développer une application et la positionner sur quasiment tous les supports. Donc comme je disais, on peut récupérer l'AVI, on va pouvoir tester une application sur le smartphone. On va aussi pouvoir la positionner sur un système de voiture, on va pouvoir après la positionner sur les tablettes quand elles sont sorties, sur la version PC, sur à peu près tout ce qu'on veut. Sur la télé aussi ? Sur la télé aussi. Donc c'est assez intéressant comme idée de cross-plateforme. Après, il faudra juste l'adapter au niveau des détails d'écran. On a un certain nombre de sites et de blogs qui parlent de Tizen. Donc les plus importants au jour d'aujourd'hui vont être le développeur.tizen.org.blog. Donc la partie blog de la version développeur pour vraiment vous parler techniquement et des dernières nouveautés sur Tizen. On a un Tizen Expert qui est vraiment un assez bon blogueur sur le sujet. Tizen Expert, c'est en anglais. développeur.tizen.org, c'est dans toutes les langues on va dire. On essaye de faire en sorte que les traductions se fassent assez rapidement. Frat Tizen, c'est un blog français sur Tizen et Tizen Indonesia, c'est pareil, ce sont quatre blogs qui sont vraiment orientés Tizen et qui ont vraiment les dernières nouveautés, les dernières nouvelles sur le sujet. Dernièrement, on a un hackathon qui arrive, donc du 25 au 27 octobre qui est fait avec Vimaya. Donc 48 heures de code et beaucoup de lots à gagner. Pour l'instant, on a 4000 dollars de gains qui sont déjà positionnés. On va rajouter un prix additionnel parce que ça, les 4000 dollars sont pour les vainqueurs sur Paris et Madrid. Mais l'idée, c'est d'avoir celui qui va être déclaré vainqueur des vainqueurs, un peu plus intéressant à travers les deux pays. Et avec un gros lot additionnel par-dessus et puis d'autres lots qui vont s'ajouter. Pour l'instant, il n'y a que les 4000 dollars qui sont positionnés. Mais on ne va vraiment pas s'arrêter là. Ça va, j'ai fait assez vite. Ça va être à craquer le retard. Il est très 20 minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Dans le simulateur web, c'est un Chrome. Dans le simulateur web, c'est un Chrome. Et le navigateur qui est positionné sur Tizen. Donc l'interface web qui est positionnée sur Tizen, c'est basé sur Chromium. D'accord. Vous avez un motorbink, etc. Vous avez des relations. C'est... En fait, c'est basé sur Chromium. Mais ça a été améliorant en interne. C'est basé sur WebTip. C'est le problème, maintenant ils sont sur Bing. Oui, mais nous on est basé sur WebTip. Vous les avez pas suivi sur Bing ? Non. Donc, vous avez un point commun qui est principalement sur des applications en HTML5. Et donc, du coup, vous devez vous rejoindre sur certaines spécifications, notamment tout ce qui est accès au téléphone. Est-ce que vous avez des rencontres, des discussions pour les standardisations des ateliers ? Pour l'instant, non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comme je le disais au début, l'idée de la téléassociation sur Tizen, c'est vraiment de placer... L'un des points sur Tizen, c'est de placer la meilleure plateforme HTML5 qui existe. Donc, même si pour l'instant, on ne discute pas à standardisation avec Firefox, OS et autres, je pense qu'il va y avoir des supports qui vont être mis en place. Parce que l'idée ne va pas être... Là, on est sur 97% des supports HTML5. L'idée ne va pas être de décembre. Donc, je pense qu'à terme, il va y avoir des discussions et des adaptations pour pouvoir supporter justement les standards qui sont en train d'être créés par Firefox. Et si c'est des standards, l'idée, c'est de les supporter partout. Tu peux faire des admettifs dessus et lui, c'est cute, c'est ça ? C'est du C++. Oui, mais il est au bibliothèque graphique ? Je ne sais plus exactement. En gros, la question, c'est... Tout ça, c'est à dire que... Non, en fait, l'idée, c'est de... On est sur... Donc, moi, je pousse plus... On pousse chez Intel, on pousse la chaîne HTML5. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas... Je n'ai pas énormément d'informations sur la partie C++. Mais le QT est supporté. Normalement, ce que je dois en train de me demander, c'est... Tout ça, c'est bien du problème de Go avant ? Et la liste... C'est-à-dire que... Non, ça, c'est un truc qui... En fait... Il y a un merge de... Oui, ça vient de... Il y a un merge de Migo, mais ça ne vient pas de Migo. À la base, ça vient de Limo. Ça vient de Limo. Ça vient de Limo et de la Limo Association. Donc, l'idée, en fait, tous les objectifs et les buts de la TES Association viennent de la Limo Association, qui a juste été renommée à l'arrivée de... En fait, on avait... On avait Limo et la Limo Association, qui avaient exactement les mêmes buts. Et à l'arrivée de Intel avec Migo, qui ont fait un assez gros merge, en fait, qui a permis de... De vraiment modifier, d'améliorer le système. On a... On a... Le système a été renommé en TESEN et la Limo Association était renommée en TESEN Association. Mais à la base, ça ne vient pas directement de Migo. Ça vient de... Ça vient d'un projet plus ancien de Samsung. Donc, il y a eu Migo, il y a même Bada, maintenant, ce qui est un rejet dedans, je crois. Il y a... Bada n'est pas un rejet dedans. Donc, ça, c'est un truc qui a été dit. Même moi, je le pensais. Et qui est pas vrai. Et en fait, et qui est pas tout à fait vrai. En fait, il y a des supports d'applications Bada qui ont été rajoutés. Et Bada, mais rien de Bada n'a été rajouté à part ça. Donc, en fait, ça a permis... Ça permet de... Aux personnes qui ont fait des applications sur Bada. Tardivement, parce qu'il n'y a que ceux qui ont fait des applications sur la fin de Bada qui vont être portables par rapport à certains supports de Bada qui ont été rajoutés sur la couche C++. D'accord. Mais sinon, le code de Bada et le code de Bada, l'utilisation de Bada, ça va falloir fonctionner. Rien de tout ça n'a été rajouté dans le Tizen. Ce que je vous demande en gros, c'est est-ce que... Vous pouvez excuser cette fiche. C'est une fiche, c'est le projet de... C'est un autre descendant de... Enfin, c'est un descendant de Niko. C'est fait par les anciens Noka. Ils ont un S, quoi. Ils ont un S, quoi. Et eux, en fait, par-dessus Niko, ils supportent nativement les apendroïdes. Tu peux faire tourner une apendroïde dans un S qui ressemble à la Tizen. Donc, la question c'est, est-ce que ça, ça va être désable un jour ? Ah, mais on supporte déjà les apendroïdes. Tu peux déjà trouver une apendroïde et un appétant d'endroïde dessus ? Ouais. Ah, ça, c'est cool. En fait, on a... Il y a ce qu'on appelle l'ACL d'Open Mobile. Donc, Open Mobile, ils ont créé un ACL, un application compatibilité, d'ailleurs, qui permet de faire tourner justement les apendroïdes dessus. Si je ne voulais pas présenter aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu les informations hier. Et je n'ai pas eu le temps de les étudier réellement. Donc, en fait, c'est un outil que j'ai présenté vite fait quand je devais parler cinq minutes. Et en fait, là, je ne voulais pas prendre du temps pour parler dessus alors que je n'aurais pas eu vraiment le temps de répondre aux questions pendant dix minutes. En fait, l'idée, c'est qu'on a déjà... On a... Donc, l'ACL, il va permettre de positionner toutes les apps Android, on va dire compatibles. J'attends encore des informations sur la compatibilité totale et qu'est-ce qu'il faut exactement pour être compatible. On a déjà énormément d'applications Android qui tournent déjà sur Tizen sans aucun souci. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment incorporé directement à l'intérieur. on va pouvoir avoir une... Comment dire ? On va... Les apps Android vont apparaître comme des apps Tizen. Donc, quand on va ouvrir le système, moi, j'avais discuté justement avec les personnes d'Open Mobile s'il m'expliquait qu'on a juste besoin de télécharger l'Open Mobile sur le store officiel, l'ACL sur le store officiel, on l'installe, on retourne sur le store officiel et on voit apparaître les applications Android. Donc, c'est assez intéressant et on les télécharge, on les installe de la même façon qu'une app Tizen et elles apparaissent de la même façon que les apps Tizen sur le téléphone. Donc, il n'y a aucune différenciation. Quand on les lance, on a vraiment une application qui tourne en full screen de la même manière. On a vu tourner... Donc, pareil, en fait, bientôt, je vais pouvoir faire des présentations avec les vidéos et autres parce qu'on a beau demander pendant l'instant, on n'a pas le droit de le récupérer. Mais, voilà, on a... Et moi, je l'ai vu en vrai, un Android, un Tizen, le même jeu, ils tombent de la même vitesse. Oui, c'est pas ça. Donc, c'est assez intéressant et vraiment très sympathique. Mais, voilà, ça pour dire que les apps, ils tournent déjà, les app-on-Ride tournent déjà sur Tizen et assez bien vu qu'on a exactement le même rendu et la même performance et la même rapidité sur deux jeux. D'autres questions ? Donc, l'objectif, c'est de pouvoir développer des applications en HTML5 qui peuvent éventuellement être à la fois sur un mobile dans une voiture et éventuellement sur un grand écran. Est-ce que vous avez pensé aux problématiques de Responsive Design par rapport à lui ? Après, j'aurais tendance à dire que c'est de l'HTML5. Il supporte toutes les plateformes, tous les frameworks HTML5 qu'on connaît. Les frameworks responsibles, il y en a. de l'HTML5. Je pense notamment à la télé. Après, ça reste de la web app. L'idée va être juste de supporter la taille d'écran. On a une API qui va gérer justement les tailles d'écran. Après, il suffit juste de supporter la taille d'écran. Après, à toi de développer ton appli pour qu'elle supporte un écran de 5 pouces et qu'elle s'adapte sur un 40 pouces. Je ne sais pas si il y a une chose, mais je suppose que oui, tu peux être dans les manifestes des applications. Ces applications ne marchent que sur une télé si tu fais pas une app qui ne marchent que sur une télé. Surtout que sur une voiture, par exemple, ça peut être utile. Genre un truc de GPS. Là, c'est pareil. Tu vas pouvoir faire sur une télé, oui. Tu vois mieux la carte. Ça ne bouge pas. Il y a un fichier dedans qui s'appelle config.xml qui va permettre justement de faire toutes les configurations, de mettre les droits. Ça marche un peu comme sur Android. On doit dire quelle API on utilise et au téléchargement, la personne voit quelle API sont utilisée par l'application et Valide ou File accepte de l'utiliser ou pas, de l'installer un peu comme tu as envoyé. Au niveau des tailles, d'écran et autres, du support, c'est pareil. On va pouvoir dire qu'est-ce qui est supporté, quelle version de Tizen est supportée, 2.1, 2.2, 3.0 et autres par la suite. et quel type d'écran et autres et en fonction du téléphone, on ne le trouvera même pas sur le store si de toute façon, le téléphone n'est pas compatible. c'est sûr des permis qui sont par contre. Vous avez moyen d'installer des apps en du store ? Il y a moyen d'installer des apps en du store. Quand tu vas sur une URL et ça devient ton app et la question c'est c'est que Firefox OS ils font ça mais est-ce que tu as toutes les permissions quand tu fais ça ? Parce qu'en gros dans Firefox OS ils disent ouais on est open mais pas besoin de passer par le store sauf qu'en fait tu peux en faire Firefox OS. Truc qu'ils disent pas et que quand tu vas les voir ils te disent s'il y a une homme qui fait des requêtes à un serveur qui n'est pas ton serveur genre qui demande l'internation au système XHR c'est impossible de l'installer hors de leur store il n'a pas mis de code Apple donc est-ce que vous faites ça ? Ça je ne savais pas. On a dans le config.xml tous les accès à internet sont contrôlés aussi. Donc c'est à toi de préciser sur quel site ton appui va aller se connecter. C'est l'utilisateur qui choisit ou c'est le sort ? Oh non c'est l'utilisateur qui choisit l'utilisateur qui choisit justement et ça veut dire que si ton appui elle doit aller sur le net tu ne demandes pas juste la permission d'aller sur le net tu demandes la permission d'aller sur le net et tu dis où tu vas aller sur le net après si tu as envie de demander une permission totale mais derrière nous la validation elle va se faire sur les applis qui vont passer par le store hors du store il n'y a pas de validation donc derrière ça c'est au risque et péril de la personne qui le de l'utilisateur mais c'est vraiment obligé de l'utilisateur mais voilà c'est au risque et péril de l'utilisateur mais il peut quand même l'installer tu peux l'installer si elle fait n'importe quoi c'est pour toi mais tu peux l'installer et tout fonctionne je ne sais pas s'ils ont changé cette politique mais ils ont dit la sécurité c'est dangereux et en gros ils ont fait une liste de permissions qui considèrent qu'ils n'arriveront pas à expliquer aux utilisateurs en gros c'est trop compliqué à expliquer ce que ça fait pour les blocs et on est obligé de valider pour exactement non, ben là il faudrait que je revérifie mais logiquement non, non on n'a pas de tout est accessible et après quand on télécharge quand on installe en dehors du store ce qui va se passer c'est que au moment de l'installation l'application va demander va dire va demander les droits les permissions pareil comme quand on télécharge va demander les permissions et tu les as si tu les acceptes qu'ils installent l'application et tu peux l'utiliser d'autres questions finalement il y a beaucoup de similitudes avec le Firefox OS entre Tizen et le Firefox OS ce serait quoi les grosses différences les grosses différences j'aime pas me rencontrer sur ce terrain d'accord on va se choquer mais ce qui est intéressant c'est que juste après moi il y a une présentation de Firefox OS d'accord j'ai un peu la même question l'idée c'est que moi je vais m'asseoir là comme vous on va regarder ce qu'ils racontent et voir les grandes les grandes différences parce que de manière plus générale niveau marketing c'est quoi le positionnement vous disiez plutôt les marchés émergents niveau marketing parce que par exemple sur les smartphones il n'y a plus que deux gros acteurs qui essayent de s'insérer qui est Microsoft qui a un peu de mal mais qui arrive quand même un petit peu même des rires qui sont en train de mourir d'ailleurs Fox OS ils ont plutôt ségré les marchés émergents après ce que j'avais compris sur leur présentation tous les petits qui arrivent ils sont plutôt sur tous les types de marchés émergents d'entrée de gamme des choses comme ça ça les partrains à pas coup est-ce que vous vous visez aussi ce type de marché ou est-ce que vous avez vraiment vocation à aller vers les marchés occidentaux en fait et prendre à une part de marché significative en France là on a Samsung Intel Orange Intel Dogomo Huawei Samsung LG on part partout on part partout le premier téléphone le premier téléphone qui sort c'est Samsung le premier téléphone qui sort c'est Samsung et l'idée c'est pas d'aller émerger les gens qui ne sortent pas de téléphone c'est là le premier téléphone il sort à la fin de l'année c'est Chine France je ne sais plus ce qu'il y a comme autre pays et après on enchaîne avec les Etats-Unis la première sortie c'est Chine France la deuxième sortie c'est les Etats-Unis on est vraiment sur les gros marchés on est sur tout le monde pour l'instant les premiers à sortir ça va être du Samsung et voilà l'idée c'est l'idée pas de faire une plateforme pour pouvoir positionner partout pour pour les pays sous-développés ça va être difficile émergent excusez-moi vous savez difficile de les vendre là l'idée c'est de sortir des téléphones à la hauteur du je ne sais pas du SK de l'iPhone 5 et la place en comptant en direct Android et d'iPhone autre question ? merci 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 merci